... Merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. Et merci à M. Ortega de venir nous présenter son dernier ouvrage, Aphorisme de l'être et du néant, aux éditions Bénévent. Surtout, si vous avez des questions, que vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas. Merci. Alors, Yvon-Antoine Ortega, vous êtes né en 1948 en Algérie, près de la frontière noroccaine, mais vous êtes d'origine andalouse. Alors, ce détail a son importance, comme nous le verrons plus tard au cours du forum, puisqu'il influence et vos travaux écrits et vos travaux en tant que peintres. Vous êtes docteur en philosophie et vous avez aussi enseigné au CNRS pendant quelques années, avant d'arrêter pour vous consacrer entièrement à vos travaux d'écriture et à votre peinture. Donc, en fait, comme on vient de le dire, vous êtes docteur en philosophie. C'est une discipline qui se présente en fait comme un questionnement, une réflexion sur le monde et l'existence humaine. Et donc, après une psychologie poétique, justement, on retrouve l'existence humaine dans Aphorisme de l'être et du néant, si je ne me trompe pas. Donc, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce qu'est un aphorisme ? L'aphorisme, c'est un texte court, dense, qui a pour but de délivrer une pensée le plus rapidement possible, dans des termes accessibles un petit peu à tout le monde. et nombre de philosophes, nombre de poètes, par dizaines et dizaines, ont laissé ce qu'on appelle des livres d'aphorisme. Donc, un texte bref, dense, et qui enclenche pour nous, lecteurs, la réflexion. Et donc, pourquoi cet intérêt ? Et depuis quand, en fait, vous intéressez-vous aux aphorismes ? Je m'intéresse aux aphorismes depuis mon tout jeune âge, vous diriez 16, 17, 18 ans. J'ai lu des dizaines, voire des centaines d'auteurs d'aphorismes. Alors, quels sont les grands noms de l'aphorisme ? Vous savez que le père de l'aphorisme, c'est le père de la médecine, Hippocrate, contemporain de Socrate, qui va écrire un livre qui s'appelle tout simplement Aphorisme. Et, Hippocrate, la chose va rejaillir au XVIIe, et à partir du XVIIe, Pascal, bien sûr, et puis du XVIIIe, c'est toute la ribombelle des grands noms, Champfort, La Bruyère, Montesquieu, mais on trouve aussi des aphorismes chez Montaigne. Et l'âge d'or de l'aphorisme, ça va être le XIXe, avec tous les grands romantiques allemands, le grand Novalis, le grand Liechtenberg, Goethe, enfin, tous les grands noms, et au XXe, vous compteriez par dizaines, dizaines, les grands noms, l'un des plus célèbres et le merveilleux poète résistant, René Char. Alors, pour vous montrer ce qu'il y a un aphorisme, je repars d'Hippocrate. Hippocrate, tu nous dis, de manière très brève, mais enfin, si on cousine bien ce qu'il nous dit, ça parle, d'anglais. Ars longa, wita breva, l'art est long, la vie est brève. On parlait des médecins, hein. Donc, je me suis dit, à 17-18 ans, si l'art est long, à savoir si c'est difficile d'apprendre un art, et si la vie est brève, et bien, ma foi, dépêche-toi d'apprendre, parce que ta vie, de toute façon, sera brève. C'est ça, un aphorisme. Votre livre s'appelle « L'aphorisme de l'être du néant ». Alors, « L'être et le néant », c'est une référence évitante à Sartre et à son livre, paru en 1943. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi avez-vous choisi ce titre et pourquoi cette référence à Sartre ? Est-ce qu'il influence votre démarche en tant que philosophe ? J'ai lu, naturellement, dans mon cursus philosophique, Jean-Paul Sartre, celui que le merveilleux Boris Vian va appeler dans « L'écume des jours » Jean-Saëlle Parpe, un livre à lire absolument, « L'écume des jours ». S'il y a un roman que quelqu'un qui a 20 ans, 25 ans doit lire, c'est vraiment l'écume des jours. Donc, Sartre ne m'a pas influencé directement, parce que je pars de positions différentes, à la fois sur l'être et à la fois sur le néant. Sartre est égélien, Sartre est marxiste, bien sûr qu'il a lu Heidegger. Il n'y a pas de Sartre s'il n'y a pas eu de Heidegger avant. Mais le grand philosophe du XXe siècle, qui va orienter toute la philosophie et qui a influencé, entre autres, les historiens de l'art, qui a influencé aussi grandement dans le ponti, que vous êtes en histoire de l'art, il y a un deuxième livre à lire absolument, il est tout petit, il est court, c'est « L'œil et l'esprit » de Maurice Merleau-Ponty. Donc, dans « L'œil et l'esprit », Merleau-Ponty lui dit, « Attention, Cézanne, il est en train de peindre quelque chose, qui est la Saine Victoire. » Les philosophes, entre, c'est leur définition même, entrent en débat, entrent en polémique. C'est la grandeur de la philosophie. Ce n'est pas sa faiblesse. C'est la grandeur de la philosophie d'ouvrir la question, d'ouvrir la dimension de l'interrogation. Un exemple, entre mille, Platon, vous connaissez tous le nom, fondateur de l'Académie, qui est élu depuis 24 siècles. Platon va avoir un contradicteur. Le plus puissant de ces contradicteurs, Aristote. Aristote est défunt, pendant 20 ans, l'élève de Platon. Alors, vous voyez qu'un philosophe de l'invergure de Platon va produire un phénoménal contradicteur. Alors, pour répondre à votre question, il y a, en philosophie, plusieurs conceptions de l'être. Il y a, en philosophie, plusieurs conceptions du néant. Qu'est-ce que j'ai voulu dire, en prenant l'aphorisme de l'être et du néant ? J'ai simplement voulu dire, en lisant ces textes, vous vous demandez, bien sûr, qui suis-je ? D'un fait, la mort est là-bas au fond, qui nous attend ? Bindard, Hippocrate, Platon, Aristote, en d'autres. La mort, comme symbole du néant. Mais, nous dit le grand Parménide, philosophe qui va précéder Platon et Socrate, Parménide a laissé un célèbre poème, le poème de l'être. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Parménide nous dit, tu as le choix, dans ton existence, à toi d'y réfléchir. Où tu prends le chemin qui monte, le chemin que t'indique la déesse, c'est le chemin de la vérité. Où tu prends le chemin qui descend, ce chemin descend vers le néant. Sur ce chemin-là, tu vas rencontrer des êtres bifaces, des êtres qui ont un visage là, et un visage derrière. Il ne dit surtout pas, ne prends pas le chemin qui descend. Parce que tu n'auras jamais, dans ta tête, que des opinions, des opinions passagères, fugaces, sans fondement vraies. Donc, il nous dit, toute ton existence, c'est de prendre le chemin qui monte vers quoi ? Vers l'être, pour Parménide, vers la vérité. Et j'ai dans chaque aphorisme, décliné ce que nous vivons, dans notre être, ce que nous retenons, d'être, ce qui est vrai, ce qui est profond, ce qui est essentiel pour nous, et qu'il y a, qui rôde, dans nos existences, constamment, chaque minute, chaque heure, chaque journée, il y a cette part de néant. ne pas prendre le chemin qui va vers le néant, c'est se dire dans le fond, qu'est-ce que je vis là aujourd'hui ? Est-ce vrai ? Est-ce faux ? Qu'est-ce que je vis là aujourd'hui ? Est-ce essentiel ? Est-ce secondaire ? Qu'est-ce que je vis là aujourd'hui ? Est-ce quelque chose que moi je découvre ? Ou quelque chose qu'on me donne, comme tu prêtes à penser ? Tiens, pense ça, crois à ça, fais-toi une opinion là-dessus. Vous sentez bien que toute notre existence, tous nos vécus sont soit enrichis, nourris, irrigués par l'être, soit détruits par la puissance du néant. Et notre existence entière se passe à osciller entre l'être et le néant. Et plus nous sentons que nous devons aller vers le chemin qui monte, plus nous vivons une vie riche, complexe, pour les autres. Une vie qui va nous donner de sentir que notre pauvre petite existence passagère est placée dans la lumière de l'être. Et donc on parle de ces deux notions, d'être et de néant, mais justement, votre ouvrage ne repose-t-il que sur ça ou sur d'autres notions aussi ? Bien. Alors, à ouvrir, si vous le voulez bien, on va demander assez vite de nous lire. Tu veux bien, Cédric ? C'est en allant vers son cœur qu'on s'en va vers l'amour. C'est en allant vers l'amour qu'on s'en va vers son cœur. Être amoureux, c'est tout à la fois être guide et visiteur. Je viens d'aborder dans cet aphorisme la question de l'amour. Dans d'autres aphorismes, je vais dire puisque cette question de l'amour rejoint la question de l'être. Pourquoi la question de l'amour rejoint la question de l'être ? Lisez le banquier de Platon, lisez le phèdre de Platon, lisez le ménon, lisez le phédon. Les philosophes ont d'emblée senti que cette question de l'amour était nouée à la question de l'être. Pourquoi ? Je vais faire un développement très simple. Je rencontre, aujourd'hui, je rencontre une belle jeune femme. Je lui plais un peu. La rencontre va se nouer. Je vais dire à cette belle jeune femme « Oh là là, qu'est-ce que tu me plais ? » « Tu es belle, mais tu me plais beaucoup. » Et je vais aller jusqu'à lui dire « Je t'aime. » C'est un engagement phénoménal qui se produit là. Parce que lorsque je lui dis « Je t'aime » et qu'elle veut bien me concéder en retour à un « Je t'aime », qu'est-ce qui s'échange là ? De l'être. Une construction d'être. Cette construction d'être, ça s'appelle aimer. Imaginez que je sois un rien idiot et qu'une semaine après, je me dise « Ah non, je n'aime plus. » Ou qu'elle me sorte une semaine après « Non, je ne t'aime plus. » Qu'est-ce que je fais ? De quoi ? De ces discours, de ces paroles qui ont été échangées. Faut-il que je me dise à chaque rencontre « Oh là là, l'autre va me mentir. » « Oh là là, l'autre va m'embarquer dans des chemins non carrossables, comme on dit. » Vous sentez que cette question de l'amour est reliée à la question de l'être et que tout engagement repose sur la foi que nous avons à la parole de l'autre. Parménide me dit « Si cette parole a de l'être, la relation tiendra. Si cette parole n'a pas d'être, cette relation ne tiendra pas. » Chaque aphorisme renvoie constamment à ses dimensions. Cédric a lu un aphorisme « Là, il s'agit de l'amour et du cœur. » C'est quoi le cœur ? C'est Pascal. Le cœur c'est le lieu de l'être parce que pour un croyant Dieu habite dans le cœur. Alors vous travaillez sur un autre ouvrage d'aphorisme. En quoi est-il différent de celui-ci ? Et avez-vous déjà une idée pour le titre ? J'ai écrit trois volumes d'aphorisme. une psychologie poétique. Je dis une psychologie poétique parce que dans la poésie il y a beaucoup de psychologie. Donc j'ai voulu signaler la dimension psychologique de nos existences mais de nos existences que je tiens à placer dans la lumière de la poésie. Le deuxième ouvrage aphorisme de l'être et du néant. Je reprends toutes les grandes thématiques qui constituent l'être humain. La liberté, l'autre, l'amour, l'amitié, l'honnêteté, la loyauté, mais aussi le mensonge, la vérité. Bref, tout ce qui trame notre rapport à l'autre, à n'importe quel autre. Pas seulement à l'être cher mais à n'importe quel autre. Lorsque je dis quelque chose, est-ce que je dois déjà m'assurer que ce que je dis est vrai ? Mais oui, je viens de vous le dire dans la rencontre amoureuse et dans la rencontre amicale et dans la rencontre professionnelle. Dans toute rencontre, vous engagez, que vous le voyez au nom, cette dimension de vérité, de mensonge, d'être ou de néant, de bonté ou de cruauté. Donc tous les aphorismes déclinent ces multiples dimensions qui constituent mon existence, qui constituent votre existence. Nous sommes dressés, nous sommes un composé de 100, 200, 300, 500, 1000 dimensions. C'est ce qui fait mon humanité. C'est toutes ces dimensions que je vais activer dans la rencontre avec l'autre. La confiance, l'attention, l'indifférence, le rejet, l'exclusion, toutes ces dimensions font partie de mon être. Vous voyez, je ne peux pas dire de mon néant, ça voudrait dire que je n'existe pas. Donc, dans le troisième volume, je vais appeler ce troisième volume, en fonction de toute une partie de l'œuvre peinte, qu'on voit un peu défilé derrière, je vais l'appeler parce que je vais conclure, s'en sera terminé de la publication du cycle des aphorismes, je vais conclure par ce titre. Pont, pont, chemin, passage. Alors, c'est bien dommage que je n'ai pas un crayon et un tableau derrière moi. Je vais l'appeler pont, chemin, passage. Je vous ferai un dessin. Il y a un pont. C'est quoi ce pont ? Ce pont, c'est la passerelle. C'est la passerelle qui relie une rive à l'autre. Toute notre existence se déroule entre deux rives, moi et l'autre. L'autre et moi. Comment est-ce que je fais pour aller jusqu'à l'autre ? Parce que l'autre, je crois, le rencontrer. Je pense qu'il est là. Mais ce n'est qu'une image. Ce n'est qu'une figure. pour rencontrer l'autre, il me faut du temps. Il me faut même beaucoup de temps. Et croyez-moi, pour rencontrer une femme, pour ce qui est de la femme que j'ai aimée, que j'aime et que j'aimerais jusqu'à la fin de mon existence, voici 36 ans que je connais cette femme. Je n'ai même pas fait 5% du tour de cette femme. Je suis relativement prévenu en psychologie. pour avoir beaucoup lu Freud et Lacan. Qu'est-ce qu'elles veulent ? Demandez Freud. Deux questions, le dit Freud. Qu'est-ce qu'elles veulent ? Et qu'est-ce qu'être père ? Le grand, c'est le monde, Freud, est resté sur deux questions. Des générations de psychanalystes travaillent depuis sur ces deux questions. vous voyez ? Il ne dit pas qu'est-ce qu'être mère ou que veut-il ? Non, il ne dit qu'est-ce qu'elles veulent, ces dames et qu'est-ce qu'être père. Ce sont de sacrées dimensions de l'existence. Donc, un pont. Ce pont me permet de passer, je peux, certes, le franchir à la nage, mais enfin, il est beaucoup plus facile de prendre le pont. C'est la passerelle qui me guide à l'autre. Sur la droite de ces 40 ou 60 tableaux que je parle, il y a un chemin. Pont, chemin, passage. Chaque aphorisme me dit tout dans le fond pour toi, homme, tout dans le fond pour toi, femme, et pont, chemin, passage, vers l'autre. Ceux qui prennent soin du corps, on les appelle mitzah. Ceux qui prennent soin de la cité, on les appelle politiques. Ceux qui prennent soin de l'être, on les appelle philosophes. Ceux qui prennent soin de Dieu, on les appelle religieux. Ceux qui prennent soin du langage, on les appelle poètes. Ceux qui prennent soin des enfants, on les appelle parents. Mais où sont-ils, donc, ceux qui prennent soin de la nature ? Vous voulez que j'en parle rapidement ? Ça demanderait 500 pages, cette affaire-là, ce qu'on appelle une thèse. J'ai dit que être, je le répète plusieurs fois, on me dit quand même, éventuellement, je crois que nous avons compris. J'ai dit, oui, prendre soin. Le grand pain d'art, doit être qui précède Platon, a cette merveilleuse formule, mais l'état topal prend soin du tout. De quel tout ? Du tout de la nature, ce que les Grecs appelaient cosmos. Prendre soin, c'est la vertu de toutes les vertus. C'est la vertu qui récapitule toutes les vertus. Je peux être brave, je peux être courageux, je peux être téméraire, je peux être dogmatique, s'il n'y a pas un prendre soin, il n'y a pas de véritable vertu. Toute vertu est un prendre soin de l'autre. Et je vais décliner, qui prend soin de l'être, on les appelle les philosophes. Les philosophes se demandent toujours, mais qu'est-ce que l'être ? On leur dit depuis 25 siècles, vous n'avez pas trouvé. Et ils nous répondent non, parce que c'est beaucoup plus compliqué qu'on imaginait au départ. Les religieux prennent soin de Dieu. On leur dit, mais vous ne l'avez pas rencontré. Ah, ils vous disent, oh là là, que c'est compliqué de rencontrer Dieu. Ah oui, c'est très très compliqué. Ceux qui vous disent que ça n'est pas compliqué, vous pouvez les épingler immédiatement au registre du charlatan. Les parents prennent soin des enfants, comme le dit Anna Arendt, cette merveilleuse philosophe femme, s'il en met des enfants au monde, c'est pour en prendre soin. On répond quand même à tout le moins. Donc je vais décliner. Mais où sont-ils ? Celles et ceux qui, aujourd'hui, prennent soin à proprement parler, non pas s'occupent de la nature, non pas s'interrogent par rapport à la nature. Oui, l'écologie existe. Oui, on nous parle du développement durable. Mais qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces choses-là ? Qu'est-ce que ça veut dire l'écologie ? Qu'est-ce que ça veut dire, le développement durable ? Cette nature, qu'est-ce qu'elle nous évoque ? Est-ce simplement un réservoir de ressources ? De ressources matérielles ? Ou est-ce bien autre chose ? Où sont-ils ceux qui prennent soin de la nature ? C'est-à-dire ceux qui considèrent, comme on va nous le rappeler, de manière extraordinairement démonstrative, Spinoza. Spinoza nous dit, l'homme n'est pas un empire, dans un empire. Ça vous évoque quand même des choses. Ces hommes qui s'imaginent être un empire, c'est ce qu'on appelle les hommes de pouvoir. Ceux qui pensent même pouvoir décréter que ma pauvre existence n'a pas d'intérêt, qu'on peut me supprimer. Ça ne va pas déranger grand monde, quand tu es le philosophe, quand tu es le poète. Je vous signale que dans toutes les dictatures de l'histoire, mais au XXe siècle, c'est particulièrement parlant, lorsqu'une dictature se met en place, qui est-ce qu'on tue en premier ? Les scientifiques ? Sûrement pas. À la fin de 3045, on leur faisait la chasse pour les récupérer. Yvonne Brown et tant d'autres. Les médecins ? Non, non plus. On a besoin d'eux. Les psychiatres ? Même pas. On ne les a pas poursuivis. Les techniciens ? Sûrement pas. On en a besoin. Qui est-ce qui meurt en premier lorsqu'une dictature se met en place ? Lisez Pablo Neruda, les poètes. Et en deuxième, lisez les philosophes, Socrate, la mort de Socrate. Et puis en troisième, les artistes. Donc vous vous sentez bien qu'il y a là derrière, c'est l'enjeu prodigieux, de prendre soin. Prenons-nous soin de ce qui est véritablement la nature. Je crois que toute la tâche du troisième millénaire, ce sera de découvrir Spinoza. Oui, Spinoza, mort dans l'anonymat, poursuivi, traité de chien hérétique, traité de galeux, traité de maïcriant, on a fini d'assassiner, qui n'arrive pas à publier l'éthique de son vivant, sinon il finit sur le bûcher. Que ne dit Spinoza ? L'homme n'est pas un empire dans un empire. L'homme est une partie de la nature. Alors, vous venez d'évoquer deux points importants pour vous, donc la nature et aussi la peinture. Et j'aimerais justement venir à votre travail en tant que peintre et justement, s'il vous plaît, nous parler de la place qu'occupe la nature au sein de vos œuvres, qui est très présente. Est-ce que c'est une nature qui appelle à la réflexion, à la mélancolie, ou au contraire, qui est plus axée vers la joie, vers l'euphorie ? Merci pour cette belle question. Naturellement, je vous remercie toutes les fois pour vos questions, mais je ne veux pas m'apésentir. On dirait qu'il est un peu trop galant quand même avec ces jeunes femmes. Mais enfin, je vous remercie de tout cœur. Michel Lérybon, qui est un philosophe qui a vécu à Aix, qui a écrit de très beaux livres sur Cézanne, qui avait lu les tracés et monologiques et qui a acheté quelques-unes de mes œuvres, il a beaucoup écrit sur Cézanne, Michel Lérybon. Et il était venu au cours Mirabeau, à Aix, assister à une de mes expositions. Je présentais des îles de voyages, ce que j'appelle des îles de voyages, des pastilles de voyages. Et il m'avait dit « Oh là là, j'imaginais pas à quel point votre travail était joyeux. Je ne sais pas un peintre de la mélancolie. Je serais romantique pour cette historienne de l'art. J'admire profondément Caspar Frédéric. j'en ai d'autres. Vous imaginez partizelles. Je me suis tout à fait humble devant les grands du passé. Je ne suis pas mélancolique devant la nature parce que je ne suis pas romantique. Le spectacle de la nature, mauvaise expression, la contemplation, l'expression déjà plus acceptable, je franchis un pas de plus, l'amour de la nature m'évoque émerveillement sur émerveillement. Donc, j'ai décidé très jeune de traduire cet émerveillement comme l'émerveillement de l'enfant. Et donc, j'ai décidé très jeune de placer ma peinture sur le signe de la joie. Je rejoins à nouveau Spinoza. Spinoza nous dit qu'il y a deux affects qui nous constituent de part en part à longueur de journée. soit les affects de tristesse, soit les affects de joie. Puis je vais suivre le chemin des affects de joie, puis Spinoza me dit tu rejoins l'éternité. Et donc, vous avez parlé d'Imagologie qui est le titre d'un film tourné il y a quelques années justement sur votre oeuvre. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce terme et nous parler un petit peu un petit peu le plus de votre oeuvre picturale justement ? Alors, ça vous paraît comme ça imagologie. Qu'est-ce qu'il était de sortir là ? Pourtant, le terme psychologie ne parle d'emblée. Le terme sociologie ne parle d'emblée. je vous fiche mon billet que dans deux siècles d'ici des gens prononceront imagologie comme ils prononcent aujourd'hui psychologie ou sociologie. Pourquoi imagologie ? Que veut dire imago ? Vous le savez. Imago veut dire image. Je rejoins l'Ancien Testament. Je vous passe sur la référence. J'ai décidé de ne pas être érudit donc je vais venir. Dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, Dieu dit très très étonnant. Très très étonnant. Il y a de ça 30 siècles. Dieu dit faisant l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, je suis une image de Dieu. Ça va loin cette affaire-là. Ça va tellement loin que ça m'a pris 35 ans de recherche et que j'ai des fichiers remplis sur l'homme comme image de Dieu. Des milliers, des dizaines de milliers de fiches. Tous les grands philosophes ont travaillé le thème de l'image de Dieu. Tous. À la ribambelle. Entre autres, Descartes. Vous ne comprenez pas Descartes si vous ne savez pas que la philosophie de Descartes s'appuie sur l'homme comme image de Dieu. Donc, je me suis dit image. Et puis, image, en peinture, on dit, tiens, ce que je vois là, c'est une image. Mais qu'il y a la différence entre cette image et cette photo ? Et qu'il y a la différence entre l'image qui défile sur l'écran, la photo et le film ? Nous disons images. Des images. Et oui, elles peuplent nos existences, les images. Mais on dit aussi, je garde l'image de l'être cher. J'aime les images. Je n'aime pas les images. mais l'enfant collectionne les images. Les images lui parlent. Donc, l'image, ce n'est pas simplement qu'une petite représentation. L'image, en peinture, porte une multitude de chances. Et c'est pour cela que vous sentez bien que le jeune étudiant des beaux-arts que j'ai été rencontre un moment de philosophe et qu'à un moment, j'ai 30 ans, le philosophe lui dit au fait, si tu ne bâtissais une peinture digne de la philosophie, c'est cela, l'immunologie. Et c'est pour cela que je n'ai pas eu à me forcer, j'ai simplement suivi une sorte d'instinct conjugué, tenir ensemble, la philosophie et la peinture. Nous en parlions tout à l'heure rapidement. Heidegger, qui n'a jamais fait le moindre dessin, va à Aix-en-Provence. L'Arleau-Ponty, qui n'a jamais fait le dessin, va aussi à Aix-en-Provence. Il regarde la Seine-Victoire. C'est une montagne. Maurice Denis disait, en parlant de Cézanne, je crois qu'il est en train de s'acharner après un caillou qu'il y a par là-bas. Mais pour Cézanne, ce n'était pas un caillou. Cette Seine-Victoire. Regardez les Seine-Victoire de Cézanne. Ce sont de fabuleux condensés, de beauté, certes, mais de sens. Les Seine-Victoire sont des constructions de l'esprit. Oui, elle est là, mais elle est aussi dans le rapport à Cézanne. Et Edgar, humblement, à la fin de sa vie, philosophe le plus connu du XXe siècle, dit à suivre le chemin de Cézanne, qu'est-ce qu'il nous montre ? Il nous montre quoi ? C'est très, très, très important ce qu'il nous montre. Il nous montre l'être. Et vous voyez que cet immense philosophe, va nous dire « Je me mets humblement à genoux devant Cézanne. » On en parlait tout à l'heure. « Je me mets humblement à genoux devant Cézanne. » Et je dis « Quelle révélation tu nous fais là, Cézanne. » Si tu portes attention à ce qui se remarque à peine, si tu offres ta sollicitude à ce qui se tient simplement, si tu écoutes ce que te confie le silence, si tu regardes ce qui existe comme à l'écart, tu récolteras tout un ciel de merveille. Ce ne sont pas les merveilles qui provoquent ton émerveillement, c'est ton émerveillement qui s'en va au-devant des merveilles. Dans cet aphorisme, je vais rejoindre les Chinois, mes chers maîtres chinois que je découvre à 17-18 ans. Je ne sais si vous êtes informé de la grande peinture chinoise. C'est un domaine prodigieux. Vous le connaissez ? C'est un domaine prodigieux. Je crois que les Chinois ont porté le dessin, ce qu'on appelle dessiné, à des sommets jamais atteints depuis. La grande peinture chinoise. Cet aphorisme fait renvoi aux Chinois. Il fait renvoi aussi à Van Gogh. Van Gogh disait à la fin de sa vie « Fonder une école là-bas, dans le milieu de la France, où on peindrait comme les Chinois. » Il pensait aux Japonais, « Kamaro, Kuzai. » Rejoindre les Chinois, ça veut dire quoi ? Qu'on voulait dire Van Gogh ? C'est simple. Un parterre d'iris, un tournesol, un pot, un livre ouvert, un massif, un coin de jardin. C'est la grandeur des impressionnistes de nous avoir dit de nous avoir dit « Mais les copains, c'est fabuleux, ce qu'il y a dans le moindre coin de nature. » Un petit coin de nature, très simple. Van Gogh lui dit « Une touffe d'herbe ! » Et oui ! Pourquoi ? Parce qu'il connaît Dürer. Vous connaissez tous la merveilleuse touffe d'herbe de Dürer. Le moindre coin de nature, le moindre brin d'herbe, palpite d'une vie prodigieuse. Et dans cet aphorisme, je vais dire, ne va pas t'émerveiller devant le spectacle extraordinaire des chutes du Niagara. Oui, tu peux, si tu veux. Ne va pas t'émerveiller depuis le point de vue que tu aurais depuis l'Everest. Oui, tu peux, si tu veux. Mais va-t-on devant des toutes petites merveilles qui sont là. Des toutes petites choses. Elles recèlent autant de beauté, peut-être même à rien plus que ce qu'on appelle une merveille de la nature. C'est la grandeur des impressionnistes de nous avoir ramenés à une considération merveilleuse et une considération émerveillante d'un tout petit coin de nature. Alors, malheureusement, ce débat arrive à son terme. Un forum un peu trop court pour un sujet aussi vaste. Mais pour terminer, je propose une lecture, justement, de quelques aphorismes. Beaucoup d'hommes fuient l'amour, certes. Mais beaucoup de femmes aussi fuient, certes. Qu'est-ce donc qui distingue ces deux fuites ? Eh bien, tels hommes ont peur de l'amour. Telles femmes ont peur, elles, du désir. Aurais-tu quelque chose à ajouter ? Oui. Rester humain devant l'événement. Je vais conclure là-dessus. Naturellement, c'est une dame qui a été choisie à cet aphorisme. Elles sont extraordinairement coquines. J'ai longtemps, parce que mon épouse, psychiatre psychanalyste, j'ai longtemps pratiqué Freud et Lacan. Qu'est-ce que j'ai été apprendre chez elle ? C'est que l'homme juif, il y a un très beau livre qui est sorti et qui s'intitule, vous le trouverez facilement par Internet, « Ces hommes qui fuient l'amour ». Oui, ça appartient, hélas, à notre constitution de petit garçon. C'est une question très, très difficile pour le petit garçon. C'est quoi l'amour ? C'est même la question qui va le tarauder toute une vie, qui va le poursuivre toute une vie. C'est quoi aimer une femme ? Bon, alors j'ai lu Lacan. Oui, bien sûr. Et Lacan me dit, « Ben oui, ça marche comme ça, quoi. Les hommes ont peur de l'amour. » D'ailleurs, Lacan va un peu plus loin. Il a cet énoncé prodigieux que les hommes ont beaucoup de mal à entendre. Beaucoup de mal. Enfin, Lacan connaissait bien ce qu'on appelle la nature humaine. Lacan nous dit, dans un énoncé célèbre, « En amour, ce sont les femmes qui sont actives. » Vous voyez, parce que là, c'est un homme qui parle. On ne pourrait pas l'accuser de complaisance. Je cherche Jacques Lacan. « En amour, ce sont les femmes qui sont actives. » Je dis à Lacan, « Oui, eh oui, eh oui, qu'on le veuille ou non. » « Ça marche comme ça. » Bon. Mais je me dis quand même, elles ne sont pas parées de toutes les vertus. Elles n'ont pas tous les pouvoirs. Elles n'ont pas le saint graal de la vérité en elles. « Ah non, » me dit Lacan, « Non, sinon, on ne pourrait pas les aborder. » Et pourtant, on les aborde. Alors, qu'est-ce qu'elles fuient ? La clinique psychanalytique, celle de Freud, celle de Lacan, me l'a dit depuis bien longtemps. Qu'est-ce qu'elles veulent ? Mais qu'est-ce qu'elles veulent ? Désirer. Non, pas aimer. Elles veulent désirer. Ça veut dire quoi, désirer ? Ça veut dire accéder à leur être. Et là, il y a une indication de Lacan qui va me mettre sur la route. C'est une indication, un rien technique, qui vous parlera peu ou beaucoup. Vous êtes jeunes. C'est une indication. Lacan nous dit, « Le désir d'une femme, c'est le désir de l'autre. Pas grand A. Grand A, c'est l'autre maternel. Non. Le désir d'une femme, c'est le désir de l'autre, petit A. Lorsqu'une femme rencontre un homme, même sans Lacan, je sais, modeste, je m'en suis toujours à mes maîtres, ce que j'ai appris de mes maîtres. Lorsqu'une femme rencontre un homme, elle va lui demander tout simplement, « Es-tu capable, benais, de m'indiquer le chemin de mon désir ? » Sinon, elle entre en déshérence. Elle ne s'y retrouve pas dans sa féminité. Donc, vous voyez que ces deux problématiques s'interchangent constamment dans la relation. Oui, une femme va demander à un homme, tout au long d'une vie, « Qu'est-ce que tu désires ? » Mais vraiment, non, pas « Qu'est-ce que tu veux ? » Parce que Lacan nous dit, on sait ce qu'ils veulent, les mecs. Il va très loin, Lacan, là-dessus. Ils veulent quoi, les mecs ? « Ah, » nous dit Lacan, « Non pas atteindre la cible, mais tirer leur coup. » Comme un archer. « Oui, un mec veut déjà tirer son coup, » nous dit Lacan. « Il était lucide, le brave homme. » « Mais après, après avoir tiré son coup, a-t-il atteint la cible ? » « Non, » nous dit Lacan, « Il n'a pas du tout, du tout atteint la cible. » Alors, c'est quoi la cible ? Eh bien, pour une femme, c'est d'aller chercher son désir dans le désir d'un homme. C'est ce que nous apprend la clinique. Pour ce qui est d'aimer, ça va. Elle le sait. Il nous l'a dit. En amour, c'est elle qui est active. Ben, regardez une mère. Il est très difficile pour un homme, quel qu'il soit, de rejoindre cet amour de soin dont je parlais tout à l'heure, dont est capable une mère. Donc, à l'homme, on lui demande de désirer. Eh bien, la femme heureuse, ce sera celle qui aurait été de chercher son désir dans le désir d'un homme. Merci d'avoir trouvé cette affaire. Merci. Eh bien, merci beaucoup. Dans ton ordre égale, vous avez venu nous présenter « Affairisme de Lettres et de Néant » aux éditions Vénévant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada